... Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette troisième et dernière conférence du cycle Flaubert, proposée par le Club de la Presse, ici, à l'hémicycle du département de la Seine-Maritime, les deux premières conférences. Une plume à part, Flaubert. Bien évidemment, Flaubert, le Rouennais, était vraiment consacré précisément à sa plume et son contact avec Rouen et la Normandie. La première, c'était vraiment sur la manière dont Flaubert était perçu, et lui, percevait Rouen. Ensuite, c'était la deuxième, était Rouen... Enfin, Flaubert était-il quelqu'un qui pouvait être un outil de promotion régionale ? C'est un petit peu plus politique. Là, nous allons encore ouvrir les choses et faire un lien avec le présent, c'est-à-dire être écrivain normand aujourd'hui en Normandie. Vaste question. Pour cela, nous avons des invités. M. Pinchèvre, qui est ici présent, directeur de Normandie Livre et Lecture, donc l'agence de coopération des métiers du livre de Normandie, être écrivain normand aujourd'hui. Stéphane Lapaise, du collectif Walden, qui a été... Enfin, qui est un collectif d'écrivains normands et qui a peut-être eu cette... Enfin, on l'a vu l'année dernière à propos du projet Bovary particulier qui était de décliner Mme Bovary en tweet. C'est comme ça que vous avez été connus, mais pas que, parce que le collectif a beaucoup de choses. Et vous travaillez d'ailleurs avec Normandie Livre et Lecture. Et il y a des autres. Il y a Stani Combo, d'échelle et inconnu, qu'on connaît ici bien, pas du tout inconnu à Rouen, qui viendra nous parler d'un projet particulier. Et il y aura deux auteurs, deux autrices, mais là, je laisse peut-être Stéphane nous les présenter. Oui, bonjour, donc les deux autrices. Peut-être Céline Servais-Picorre qui va se présenter elle-même et puis Julie Douard qui est en visio avec nous depuis Caen, qui se présentera également toute seule. Donc, Céline, qui es-tu ? Je suis autrice parce que depuis un an, il y a un an, j'ai publié mon premier roman Nouvelle Attila. Donc, je suis là, j'habite près de Rouen. Et donc, voilà, je suis normande parce que j'habite là, c'est aussi parce que je suis originaire de la région. Et dans mon roman, il est question de la Normandie d'une certaine manière, que j'ai abordée d'une façon un petit peu spéciale. voilà pourquoi je suis là ce soir. Merci. Julie, tu es là ? Oui, vous me voyez ? Oui, là, on te voit. On te voit bien. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend super bien. OK. Alors, moi, je suis là parce que j'ai été invitée par Stéphane Mapaise et que j'habite à Caen et que j'ai publié quatre livres chez PON. D'accord, merci. Donc, on pourrait peut-être parler du dernier qui date d'il y a deux ans, si je crois bien. Augustin Mann n'est pas un assassin. Pas un assassin. Et qui a été donc publié chez PON. Et il y a une actualité aussi autour de ce roman puisque... Oui, alors, c'est un monologue qui est mis en scène et donc qui va être joué à la scène. Alors, la première, c'est le 5 mars à Avignon. Il y aura aussi tout le festival d'Avignon cet été. Et puis, il va être joué à Caen, Basse-Normandie et l'année prochaine au Havre. Malheureusement, pas à Rouen. C'est dommage. Et enfin, on espère que peut-être Rouen va nous l'acheter. Donc, voilà l'actualité. Donc, ce sera un spectacle d'1h15. Augustin Mann n'est pas un assassin. Donc, le 5 mars prochain, donc, on a une actualité quand même pour les journalistes. Ce n'est pas très loin, le 5 mars. Et alors, du coup, on va revenir à Flaubert puisque c'est notre point de départ. Et il y a eu une année un petit peu exceptionnelle. Et là, je vais me retourner devant vous, Dominique. Comment ça s'est passé ? Et quel a été l'apport, justement ? Alors, vous, vous êtes l'agence qui réunit tous les écrivains normands aujourd'hui. Alors, moi, je me démasse pour parler parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Oui, l'agence ne réunit pas que les écrivains. Elle réunit aussi les autres professionnels du livre. C'est les métiers du livre. Tous les métiers du livre. Voilà les éditeurs, les auteurs, les autrices, les libraires, les bibliothécaires, etc. Donc, ça fait un peu de monde quand même. Alors, quand on les réunit, ils n'ont pas, disons, un pied-à-terre chez nous. On les réunit simplement autour d'actions communes, par exemple, ou de travaux interprofessionnels qu'on fait avec eux. Alors, les auteurs et les autrices, c'est un peu particulier parce que, d'abord, c'est une catégorie de personnes qu'on a beaucoup de mal à identifier puisqu'ils n'ont pas pignon sur rue, souvent. Ils n'ont pas des shops. On peut dire, je suis auteur avec une pancarte marquée, auteur machin, auteur truc. Donc, on n'a pas toujours tous les auteurs. Pour l'instant, on a à peu près 500 auteurs référencés, 507 ou je ne sais pas combien exactement, référencés dans notre base de données. Mais parce qu'on va à la pêche, parce que certains auteurs se manifestent, et encore la semaine dernière, j'en ai découvert un qui était un ami à moi que je ne savais pas qu'il habitait dans l'Orne, par exemple. Donc, on en découvre tous les jours. Donc, les auteurs, effectivement, ils sont à l'agence, ils sont présents. Et on essaie, après les deux années un petit peu pénibles qu'on a vécues, on essaie aussi de pallier, je vais le faire direct, de pallier ce que n'ont pas fait les institutions, c'est-à-dire d'accompagner au mieux les auteurs. Et Stéphane, qui est là, pourrait en témoigner, puisque c'est un peu aussi pour ça qu'on a été partenaire tout de suite, sans discuter du travail qui est fait avec la Tunisie en ce moment, avec les auteurs et les autrices tunisiennes. Donc, voilà, tous les moyens sont bons. Pour la revue Perluette, on fait travailler des auteurs, des illustrateurs. Et justement, qu'est-ce que vous faites avec les auteurs tunisiens en ce moment ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que Stéphane pourra en parler mieux que moi. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est arrangé. Alors, je pense que ça a dû se passer sur un coin de table dans ton jardin. Top la main. On ne ferait pas un truc tous les deux ? Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, lui, il n'a pas d'argent. Moi, j'ai un peu de sous. Donc, moi, j'organise des trucs et je me débrouille. Et toi, tu trouves un peu d'argent. Donc, nous, on a choisi, on a proposé des auteurs normands à Stéphane, enfin, à Stéphane et au collectif, qui en a accepté une partie, enfin, un certain nombre, une dizaine. Et en côté de ça, il y a eu un travail de fait, donc, par l'association, par le collectif, pour prendre contact avec la Tunisie, pour constituer des paires d'auteurs. Des paires d'auteurs qui ont, chaque mois, travaillent sur un texte ou des textes, donc, par paires, autour de l'art, de l'art de l'époque de Flaubert, l'art, on va dire, un petit peu exotique, qui était l'art de l'époque du fin 19e siècle, du milieu du 19e siècle, pardon. Donc, voilà, ces auteurs-là. Donc, nous, le deal, c'est ça, c'est que Barack Walden, collectif, organise des choses. Nous, on paye les auteurs. Et à nous deux, on a fait ce petit projet, finalement, assez simplement. Oui, du coup, Stéphane. Ah oui, oui, le projet s'appelle Retour d'Orient. Retour avec un S, en fait, sur proposition de l'agence Normandie de l'Eure et Lecture et de Dominique Ponchère. On s'est dit, dans le cadre de l'année Flaubert, oui, continuez, mais on va éviter de refaire l'éducation sentimentale ou Salambourg en tweet. On va essayer d'être un peu originaux. et l'idée, c'était de créer des pères entre, des pères de pères, en vrai, entre les auteurs, autrices normands et tunisiens et égyptiens également. Parce que, pour l'instant, on a deux autrices égyptiennes qui nous ont rejoints. Donc, c'est via, donc, en partenariat avec les instituts français d'Égypte et de Tunisie. Et l'idée, c'est que ces binômes, ces pères d'auteurs, d'autrices, travaillent autour d'une figure féminine, réelle, symbolique ou imaginaire, qui a marqué le siècle de Flaubert. Parce que, bon, on ne va pas faire de Flaubert un féministe, un vrai-être. Il y a débat, en tout cas. En tout cas, ce qu'on peut dire de manière attestée sur le plan historique, c'est que le mi-temps du XIXe siècle est le début du féminisme moderne. C'est les premières expressions de femmes. Et c'est quelque chose qui est évidemment occulté par l'histoire qui est faite par les hommes, souvent. Et donc, les figures féminines, on voit bien qu'elles occupent une place très importante dans l'œuvre et la vie de Flaubert. On les connaît toutes. Louise Collet, sa maîtresse, Georges Sand, sa sœur, sa mère, et puis ses héroïnes, Emma Bovary. Et puis, dans un cœur simple, je ne me souviens plus du nom de la servante, Salambeau, évidemment, madame Marie Arnoux, dans l'éducation sentimentale. Donc, les femmes occupent une place importante. Et c'était de situer dans ce XIXe siècle l'émergence de ce mot féministe à travers des figures de femmes qui étaient importantes. Donc, comme figure de femmes qui est dans le projet Retour d'Orient, qui est actuellement diffusé sur les réseaux sociaux, nous avons eu des figures très disparates. Ça va de, évidemment, Georges Sand, incontournable, grand ami et maître, maîtresse. Maître au sens... Voilà. C'est-à-dire que la différence entre maître et maîtresse, vous voyez bien qu'en termes d'égalité femmes-hommes, on n'est pas tout à fait sur le même registre. Et donc, Georges Sand, on a évidemment Salambeau, mais on a aussi des figures comme l'Immaculée Conception. Donc, pourquoi ? Parce que c'est au XIXe siècle, au moment où Flaubert écrit d'un Bovary, que l'Église catholique et romaine officialise le dogme de l'Immaculée Conception, comme quoi la Vierge Marie serait née non souillée par le péché originel. Donc, c'est-à-dire une figure, un peu une contre-figure féministe, enfin, pour moi, à mon point de vue antifémiste, ça n'a pas été traité forcément comme ça par les auteurs. On a d'autres figures également, comme le La Fatman Soumer, qui est une résistante berbère, kabyle, algérienne, qui a résisté contre l'invasion française de l'Algérie au début du XIXe siècle. Donc, c'est une figure aussi, c'était une soufie aussi. On a des figures comme ça, de femmes, qui ont marqué ce siècle, encore une fois, qui était le... Et aussi, la présence énormément d'autrices aux côtés égyptiens, tunisiens et normaux. C'était Beauvoirie. Je n'avais pas le micro, mais Beauvoirie, un petit mot là-dessus, parce que c'était quand même singulier. Ah oui, puis c'était vraiment une belle expérience. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais Beauvoirie, c'était dix autrices-auteurs qui n'étaient pas tous normands, même très peu étaient normands. C'est un peu la base du collectif, des auteurs confirmés, très confirmés. Tous sont publiés dans les grandes maisons d'édition françaises, Seuil, Gallimard, Galligrasseuil, comme on disait avant. Voilà. Et l'idée, c'était de réduire Madame Beauvoirie en 288 tweets. Ça a été diffusé sur Twitter, évidemment, mais aussi sur Instagram et Facebook. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que cet exercice, qui pourrait paraître un peu sacrilège, un peu léger, un peu frivole, comme a dit un des auteurs qui a décliné notre offre, à travers ça, on s'est rendu compte que c'était un exercice de lecture dont se sont très bien emparés les auteurs, les autrices, et ont proposé leur lecture de l'offre de Flaubert. Et c'est ce que, dans l'Antiquité, on a appelé un épitomé. Un épitomé, c'est comment on s'empare d'une oeuvre existante et, via le commentaire, finalement, on crée une nouvelle oeuvre à partir d'une oeuvre existante. Et là, on voit bien que cette expérience de lecture, qui a remporté un beau succès quand même sur les réseaux sociaux, puisqu'il a été suivi, etc., on sait comment ça marche les réseaux sociaux, il y a eu vraiment des fidèles qui ont suivi ça, mais se rendent compte que ce que c'était c'est que le phénomène de la lecture, parce qu'on ne peut pas être écrivain, et ça, je pense que Céline et Julie en parleront cent fois mieux que moi, mais on ne peut pas être un écrivain si on n'est pas avant tout un lecteur ou une lectrice. Généralement, on n'est plus une lectrice qu'un lecteur, d'ailleurs, parce que le lecteur est généralement une lectrice. Et ce que c'est que ce phénomène de la lecture, que finalement, une oeuvre n'existe qu'à travers son lecteur ou sa lectrice, et ça, on s'en est bien rendu compte à cet exercice. Et je terminais là-dessus qui s'est terminé le 8 octobre dernier au théâtre Rive Gauche avec l'association Stéphanès de prévention individuelle et collective qui s'appelle Lac-Spique. Leur groupe théâtre, c'était des jeunes filles, il y avait neuf filles et un garçon qui ont fait leur propre bouary sur la scène du Rive Gauche. C'était très beau, c'était un très grand moment. Il y avait les dix bouaristes qui étaient là également. Je salue le Rive Gauche et puis la Spique aussi pour leur implication. Et puis je remercie le festival Terre de Parole et le département qui sont les partenaires de Bouary. Et qui nous accueillent aujourd'hui ici. Et du coup, peut-être un regard des auteurs présents ici. Nous, on était entier mêlé dans cette affaire d'Anne et Flaubert. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Pour être honnête, j'ai suivi d'assez loin au départ. Puis j'ai suivi après le projet Beauvary. J'ai trouvé ça assez intéressant. Oui, effectivement, comme disait Stéphane, c'est plus l'expérience de la lecture, de voir réduire comme ça un texte qui est assez travaillé dans les détails. Mais je trouvais que c'était intéressant. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. mais j'ai suivi surtout ça. Très bien. Et votre consœur, peut-être ? Oui. J'ai eu la chance de participer puisque j'ai participé au projet sur Flaubert et j'avais choisi avec Schéma une autrice tunisienne le thème de l'Immaculée Conception. Ça m'a permis de relire Flaubert et de me replonger dans l'histoire de Marie, de Jésus. C'était formidable. J'ai suivi de près le projet. Je n'avais pas eu vent avant de bon voir et je suis désolée. Ça m'a permis de rencontrer une autrice tunisienne que je vais aller voir en avril à Tunis. Et comment ça s'est passé ? Ça s'est passé très bien. On a communiqué par WhatsApp. Je sais, en plus, j'ai eu de ses nouvelles. Elle travaille encore sur l'Immaculée Conception. Elle m'a demandé des choses sur Marie. Ça aiguisait sa curiosité au-delà de Flaubert. Mais au départ, j'ai trouvé mes sources dans Flaubert. Après, c'était un peu compliqué parce que Flaubert ne s'intéresse pas à l'Immaculée Conception. Mais j'ai trouvé mon accroche dans Bouvard et Pécuché. D'accord. Ça m'a permis vraiment de travailler. C'était chouette. Très bien. Et la Normandie est-elle une terre d'écrivains ? Ou d'inspiration ? Ou pas, d'ailleurs ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, je me retourne vers vous. Les auteurs, vous. Vous venez proche de Bernay, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et dans quelle mesure vous êtes écrivain normand, normande, ou pas ? Alors, pour moi, ça a vraiment du sens parce que je suis normande et c'est aussi d'une certaine manière le sujet de mon premier livre, en tout cas. Ce ne sera pas forcément le cas des suivants parce que j'espère en produire d'autres. mais... Alors, c'est... Alors, c'est un peu difficile à résumer. Enfin, je dirais... Voilà, c'est l'histoire d'une femme qui part sur les traces de l'homme qu'elle a aimé qui est un avray et qui est explorateur de fonds... Enfin, de gisements sous-marins d'hydrocarbures. Et voilà, c'est quelqu'un qui disparaît et elle va suivre sa trace à la fois dans les sagas islandaises dont il était fan, dont il lisait... qu'il lisait régulièrement, et aussi en Afrique, là où il a disparu. Donc, j'utilise beaucoup les sagas et aussi, je travaille le thème de la sorcellerie en Afrique, voilà, pour montrer comment elle part sur ses traces. Donc, ça a beaucoup de détours. Ça peut être assez déroutant. Mais voilà, c'était... Voilà, pour dire assez... Pour résumer un peu l'histoire. Et en fait... Enfin, c'était une façon pour moi assez bizarrement de parler de la Normandie et de régler mes comptes, en fait, avec une vieille carte postale qui est la carte postale des peintres anglais et des écrivains normands du XIXe siècle. Parce que je ne savais pas quoi faire avec ça. Et... En fait, c'était... C'est difficile de ne pas arriver dans un certain régionalisme, en fait, quand on... Et je ne savais pas quoi faire avec ça. ça me gênait beaucoup. C'est ce regard, en fait, qui est distant. C'est un regard parisien, bourgeois, un regard du XIXe siècle sur des paysans, sur des gens... Enfin, voilà, on a parlé tout à l'heure de... C'était félicité dans la nouvelle de Flaubert. Ça va être aussi dans les nouvelles de Maupasson. Il y a Maître Hochkorn dans La Ficelle. Voilà, il y a quelque chose d'assez ridicule et c'est un peu normal parce que c'est le genre de la nouvelle qui veut ça au XIXe siècle. Et pour moi, c'était assez lourd à porter parce que moi, je viens de ce milieu rural et je l'assume complètement. Et la question, c'était qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment je parle de la Normandie sans être de ce côté-là de la carte postale qui me gêne un peu, en fait ? C'est quoi ? C'est la crainte du régionalisme ? Ben, ouais, je n'avais pas envie de parler de ça comme ça, en fait. Les pommiers, les vaches et puis des gens économes ou radins, enfin, comment on traite ça ? Comment on casse cette carte postale, en fait ? C'est cliché. Voilà, j'ai pris quelques notes, mais voilà, oui, pour dire les choses aussi à l'oral du bac de français, c'est un exemple. Voilà, j'ai eu à traiter, en fait, un passage de madame Vous êtes professeure ? Non, pas du tout. C'est moi, en tant qu'élève, quand j'ai passé mon oral du bac de français, j'ai eu à traiter un morceau de madame Bovary, donc ça rentre dans le thème de ce soir, et c'était l'épisode des cobisses agricoles, donc avec une vieille servante, les mains caleuses qui arrivent, on va lui remettre une médaille. Et moi, qui viens du milieu agricole, en fait, je me suis dit, c'est quand même une drôle de situation, et j'avais comme une sorte de malaise à recevoir un texte comme ça qui venait d'institutions scolaires et qui représentaient finalement des gens comme moi ou des gens de ma famille. Et quelque part, ce passage-là, il avait tout pour faire de moi une sorte d'Emma Bovary, d'une certaine manière, qui se dit, c'est pas juste, je suis une femme raffinée, mais je suis née dans des sabots crottés, c'est quand même embêtant, et c'est comme si, alors là, j'ai repris une citation parce que je suis en train de relire Emma Bovary, enfin, Madame Bovary, j'ai trouvé ça amusant parce que c'est comme si l'école m'adressait les mots que Rodolphe dit à Emma Bovary, c'est, est-ce que cette conjuration du monde ne vous révolte pas ? Les instincts les plus nobles, les sympathies les plus pures sont persécutées et calomniées. Voilà, c'est comme si, moi, j'étais pas née dans le bon milieu. Donc, voilà, moi, ça m'a parlé d'une certaine manière, mais j'ai pas l'âme romantique et ça m'est égale, en fait, d'être transfuge de classe ou pas. Et voilà, le milieu d'où je viens m'est assez égale. Du coup, je me suis demandé comment déchirer cette carte postale. Voilà. Et alors, pour terminer, voilà la méthode que j'ai eue pour mon premier roman. J'ai fait comme Barbé d'Oroville, finalement. Donc, j'ai trouvé chez un autre auteur normand un modèle qui se demandait pour l'en sorte qui est un de mes livres préférés. Il voulait faire du Shakespeare dans un fossé du Cotentin. Donc, j'ai pris le même détour. Je suis allée du côté de la mer et je suis allée du côté de l'Islande. Et j'ai commencé à créer un personnage normand, mais qui s'identifie à un personnage de saga. en grattant un peu dans les strates de l'histoire de la Normandie et au temps des Vikings, j'ai essayé de contourner cette carte postale pour essayer de créer quelque chose de nouveau et parler de la Normandie autrement. Oui, il y a un lien. Et du coup, votre consœur, peut-être, peut-elle témoigner sur le même sujet s'il nous entend. Ah. Et je n'ai jamais pensé être une autrice normande. D'ailleurs, les journalistes croient toujours que je suis belge ou du sud ou de partout, mais on ne m'a jamais identifié comme étant normande. Pourquoi ? J'adore la Normandie, mais... Oui. Pourquoi ? On n'a pas entendu le début de l'intervention, mais du coup, il y avait une confusion. J'ai peur de vous décevoir, mais je ne fais pas d'allusion à la Normandie dans mes livres. En fait, mes livres pourraient se passer n'importe où. Alors, en revanche, par rapport à la classe sociale, si, ça, c'est des sujets qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'un livre se passe dans des HLM, d'une cité d'Octoire, ce que je connais bien, mais ça peut être en Normandie comme ça peut être n'importe où en France. Un autre livre se passe dans un petit village, ça peut être en Normandie comme ça peut être dans n'importe quel petit village en France et ainsi de suite. Un autre livre se passe dans une zone périurbaine qui n'est pas située et ça pourrait être n'importe quelle zone périurbaine en France. Et le dernier livre, on ne sait pas du tout où vit le personnage et il n'y a jamais aucun nom de lieu dans mes livres et aucune description géographique. donc on ne sait pas si ça se passe en Normandie ou ailleurs, je n'y ai jamais pensé. La situation géographique ne m'intéresse pas, je veux juste planter un décor assez bref pour qu'on sache qu'on est dans une cité d'Octoire ou dans un village, en ville, à la campagne, ou voilà ce que je dis dans une zone périurbaine. Et après, les thèmes qui sont la famille, le travail, les relations humaines ou la psychopathologie n'ont aucun rapport avec la Normandie. Je suis vraiment désolée. Pas du tout, c'est même très intéressant parce que de toute façon, on vient d'où l'on vient et après, on fait ce qu'on en veut. D'où je viens me sert quand j'écris, par contre. D'où je viens et dans mes livres. Oui. Mais pas forcément la Normandie. Je veux dire, si j'ai grandi dans une cité d'Octoire en HLM, c'était Ruy-Saint-Claire, ça aurait pu être n'importe où. Ce qui compte, c'est l'ambiance des HLM, des gamins qui sont dehors de tout ça. Oui, très bien. Et vous suivez ensuite ce qui se passe ici ? C'est-à-dire ? En Normandie. Je vis en Normandie. Moi, je vis à Caen et je travaille à Bayeux. Et j'adore la Normandie. Mais dans mes livres, si vous voulez, il n'y a pas d'allusion géographique. Mais si j'habitais dans le Vercors, ce serait pareil. Si j'habitais en Bretagne, je ne ferais pas des livres bretons. Ce qui m'intéresse, c'est l'universel. Mais ça, c'est peut-être le défaut parce que je suis prof de philo. Et donc, en philosophie, on a l'habitude de parler de l'humain en général. Voilà. Et donc, je pense que c'est à cause de ça. Très bien. Je vais passer la parole à Stany. Il y a quelque chose à dire, justement, pour le coup, sur un projet particulier. Ça marche. Ça marche. Ça allume. Oui. Alors, nous, on est un peu loin de Flaubert, quoique l'emplacement de sa maison et ce qu'il en reste, on dit long, sur un territoire normand, un peu fantasmé dans la carte postale, qu'on voudrait des fois voir réapparaître, dont on essaie de faire la promotion, y compris sur les ruines de l'industrie, avant de se rendre compte que finalement, l'industrie ici, elle n'est pas en ruine. Au contraire, elle est très active. Des fois, elle nous explose d'ailleurs à la figure. Ça brûle, ça brûle, ça peut exploser aussi pas mal et ça pourra encore exploser un peu plus. C'est-à-dire qu'on va devenir une sorte de vallée de l'hydrogène, qui est quand même un matériau un peu délicat à manipuler et relativement dangereux. Donc, oui, le projet qu'on met en place nous aujourd'hui, donc nous, on n'est pas échelle inconnue ou moi-même, on n'est pas ni auteur ni autrice, on ne fait pas un travail littéraire. Néanmoins, il se trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de mobiliser la littérature pour faire avancer notre travail d'analyse critique des territoires. Donc, en effet, la scène de Flaubert, elle n'existe plus. Déjà, il vit un moment de transition, un moment de passage. Il vit un moment où l'industrie va se développer, va transformer complètement le territoire. Et là, aujourd'hui, la carte postale tient encore moins, étonnée, qu'on assiste à un grand phénomène qui est une décision politique, pas forcément très démocratique de notre point de vue, d'ailleurs, qui est la transformation de la Seine, c'est-à-dire un fleuve, ses berges, du Havre à Paris en une seule et même métropole. Donc, il y a un grand projet politique qui se met en place et qui passe, évidemment, par une revitalisation de l'industrie en particulier. Et il se trouve que, bon, ça, c'est des territoires sur lesquels on travaille souvent. On a travaillé longtemps à Flamanville, par exemple, qui est cette centrale nucléaire qui aurait dû voir le jour il y a une dizaine d'années et qui verra peut-être le jour dans une vingtaine d'années. Donc, on s'installe, on travaille avec les gens qui sont sur place, on récolte des récits, on en fait des films, on en fait des articles et des journaux. Et parmi les grandes innovations territoriales qui nous tombent dessus, dont on entend assez peu parler aussi, on avait commencé à travailler sur la zone d'économie spéciale qui se met en place à Port-Jérôme. Pour faire court, une zone d'économie spéciale c'est un peu une zone d'exception en termes fiscales et bien souvent ailleurs en Europe du droit du travail. C'est donc des poches comme ça, un peu obscures où les règles du jeu changent un peu. Et le projet naît aussi de cette lassitude en ce qui nous concerne de jouer un peu les cassandres. C'est-à-dire qu'on sait grosso modo ce que les effets délétères que vont produire ces politiques territoriales et ça fait une vingtaine d'années qu'en fait on documente ces effets délétères en sachant très bien dès le départ ce qui va ce qui va advenir. Et donc on a décidé un peu comme le ministère de la Défense qui est notre grand inspirateur, notre père, de réunir comme ils l'ont fait et le livre vient de sortir le ministère de la Défense il y a quelques années a lancé la Red Team qui est donc une équipe d'auteurs de science-fiction mais pas que qui sont réunis avec des experts en armement des officiers et qui ont eu pour mission ces dernières années de produire des scénarios possibles de conflits. Donc le livre vient de sortir qui s'appelle Ces guerres qui nous attendent 2030-2060 qui est un travail de prospective où l'armée met au travail les auteurs pour définir des futurs possibles. Et ça on a décidé de le faire nous à notre petite échelle en tant que ministère de la Défense échelle inconnue et aussi avec notre maison de production qui s'appelle Les films déplanifiés c'est-à-dire prendre ce territoire de l'axe saine et convier des auteurs quatre un peu les cavaliers de l'apocalypse à dresser des scénarios possibles de l'avenir de ce territoire à partir de documents que nous on leur fournit. Parce que oui en effet il y a des choses qui sont un peu obscures des fois on a du mal à saisir cette zone écosystème spéciale dont on l'a découverte un peu sortir des cartons ministériels et régionaux un peu dans la stupeur ça n'a pas fait beaucoup de bruit il y a en effet tout un travail aujourd'hui de valorisation et là on mobilise beaucoup les artistes les auteurs morts ou vivants d'ailleurs pour faire de la promotion territoriale donc nous c'est un peu un travail de dépromotion territoriale à partir de ça et réunir l'ensemble des éléments documents qu'on peut trouver dans de la presse spécialisée mais aussi parce que les acteurs de ces grands changements qui soient industriels logisticiens politiques écologues parfois sont des gens qui produisent énormément de textes une grosse littérature technique et en définitive quand on regarde assez brièvement cette littérature on voit déjà la catastrophe se produire on met deux éléments les uns à côté des autres et on se dit non c'est pas possible ça va péter d'un moment à un autre et donc l'idée c'est réunir l'ensemble de ces matériaux donc c'est tout le travail qu'on commence à mettre en place en ce moment et qui va durer une bonne année de manière à fournir ce fonds documentaire à des auteurs de manière à ce qu'ils puissent à partir de ces éléments imaginer des scénarios possibles qui soient territoriaux sociaux dans des narrations qui soient accessibles aussi qui soient publiables diffusables et qui puissent rentrer un peu en compétition en tout cas avec des storytelling un peu officiels qui essaient de nous vendre en effet une scène qui sera à la fois hyper industrialisée mais aussi qu'on peut traverser ou qui nous permettrait de relier Paris-O-Hard en trottinette électrique ou à vélo dans des espaces verts et réellants voilà je reviens vers Dominique Pinchèbre cette année il y a une importance les résidences comment on fait et avec le collectif notamment je reviens vers comment ça marche comment ça marche les résidences c'est tout simple il faut qu'il y ait un lieu qui accueille un auteur ou une autrice et que ce lieu le paye la paye pour qu'elle puisse travailler et écrire c'est tout simple une résidence alors évidemment nous on s'y emploie en tant que structure qui permet de fournir de l'argent parce que c'est toujours pareil un projet ça n'existe que parce qu'il y a une économie derrière et de l'argent un projet sans argent ça n'existe pas c'est juste du fantasme ou du rêve donc à l'agence on gère un fonds qui permet d'accompagner les auteurs de deux façons très simplement soit des bourses d'écriture j'ai besoin de trois mois pour bosser j'ai 6000 euros on fait une vente de bourse sur un projet soit on finance des lieux de résidence qui accueillent les auteurs et on s'engage nous à payer au moins la bourse de l'auteur pour que l'auteur soit payé l'idée c'est que l'auteur puisse prendre un peu d'argent parce que c'est quand même enfin je ne vais pas répéter un truisme que tout le monde connaît que c'est quand même l'élément créatif qui sans qui ne se passerait rien au niveau du livre et qui est le moins bien rémunéré dans la chaîne de valeur donc il faut aussi penser à ce que les dispositifs puissent les accompagner le mieux possible donc nous on accompagne ça et puis après on a des fois un peu comme avec Stéphane des fois en buvant un café on tape dans la main sur des trucs donc ce qui s'est passé pour les auteurs tunisiens, égyptiens et normands ça s'est un peu démarré comme ça on a fait avec l'IMEC la même chose c'est à dire que moi j'ai discuté avec la personne qui s'occupe des résidences à l'IMEC et puis on avait un petit peu d'argent lui il avait un peu d'espace on a dit ça serait bien tous les ans si on pouvait accueillir un auteur deux mois nous on paye la bourse et toi tu l'héberges et bien d'accord allez top dans la main on fait une petite convention là quand même ça se fait c'est un peu mieux et puis c'est comme ça que ça se passe donc l'année dernière il y a Emmanuelle Pirère qui est venue elle a travaillé pendant deux mois à l'IMEC elle a rencontré les étudiants des ADAR par exemple aussi elle a bossé avec Leclé le collège lycée expérimental d'Hérouville mais à petite dose juste pour valoriser un peu son travail auprès d'un public on va dire mais le gros de son temps c'était du travail d'écriture elle était très contente de pouvoir avoir du temps rémunéré pour écrire et ça c'est quand même l'idéal pour un auteur les auteurs qui sont là je pense qu'il n'y a aucun certaines fois on a besoin d'avoir du temps un petit peu en dehors du temps habituel pour pouvoir pour pouvoir écrire soit terminer un livre soit comment le structurer soit faire de la recherche peu importe donc voilà le travail qu'on met et donc plus précisément puisque comme comme Stéphane est là c'est quand même bien de parler aussi de ce qui s'est décuté Oui parce que justement avec Stéphane Barack-Waldon il y a un projet de maison où est-ce qu'on en est de ce projet de maison des écrivains normands alors en fait en termes de maison c'est plutôt des cabanes parce qu'en fait on s'appelle Barack-Waldon Walden évidemment c'est par rapport à ce rôle l'écrivain américain qui est bien connu pour son très beau livre qui s'appelle Walden ou la vie dans les bois mais surtout pour être on le présente généralement comme d'une part l'inventeur de l'écologie moderne et de la part du concept de désobéissance civile mais bon là-dessus on peut discuter aussi mais voilà donc Barack-Waldon l'idée ça part d'un constat avec Dominique et puis les acteurs du livre c'est que en Haute-Normandie en Seine-Maritime dans l'Or enfin en Seine-Maritime et l'Or enfin l'ex-Haute-Normandie il y a un vrai manque de résidence d'écrivains il n'y a pas de lieu permanent pour accueillir les écrivains donc c'est vraiment une vraie 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 carence il y en a en Basse-Normandie enfin ex-Basse-Normandie mais il n'y en a pas donc déjà il y a un manque alors que les départements 76 et 27 ne sont pas pauvres en auteurs en autrices que ce soit dans le domaine de la littérature générale ou de la bande dessinée d'albums jeunesse il y a un gisement énorme d'auteurs dont Céline et Julie font partie et d'ailleurs je précise parce que Céline par modestie a oublié de dire que son livre s'appelle Offshore aux éditions d'une nouvelle Attila voilà c'est quand même bien de dire le titre de son livre qui est un très beau livre que je vous recommande ainsi que les quatre livres de Julie qui sont aussi ces deux merveilleuses écrivaines c'est très important de le dire donc ces auteurs-là ces autrices-là ont aussi besoin de part de dispositifs financiers pour les soutenir mais aussi de lieux de résidences qui soient les plus agréables possibles alors généralement les lieux de résidence pour les écrins ce sont dans les milieux urbains plus rarement à la campagne même si ça existe et là l'idée c'est dans les traces de Soro de créer des cabanes qui soient confortables qui soient c'est-à-dire on est au-delà des planches de bois c'est isolé etc et où les écrivains peuvent passer plusieurs semaines pour écrire au contact de la nature c'est-à-dire où l'habitat serait réduit à ses plus simples fonctions s'abriter des intempéries du froid du chaud dormir et pour le reste quand on ne lit pas quand on n'écrit pas on est dehors et puis on est ouvert à la rencontre des autres la rencontre de l'air la rencontre du ciel et toutes ces choses-là qu'on a un peu oubliées peut-être et donc là c'est de construire ces cabanes-là et la première c'est un scoop presque puis je profite qu'on soit dans ce lieu le département 76 d'hémicycle puisque la première cabane d'écrivains sera située dans le parc de l'abbaye de Jumiège elle fera 20 mètres carrés elle sera en bois brûlé enfin les bardages enfin bon ça sera assez joli j'espère et en partenariat avec le festival interne de parole et comme vous savez l'abbaye de Jumiège appartient au département 76 et donc les écrivains auront cette chance non seulement ils seront payés pour venir écrire mais ils auront le parc pour eux tout seuls à partir de 18h30 quand ils seront fermés au public et imaginez un peu c'est le rêve vous vous retrouvez dans votre petite cabane confortable dans l'abbaye de Jumiège mais là du coup ça fait la transition parce que c'est à dire qu'en fait il faut comment on vit écrivain en Normandie aujourd'hui écrivain normand de Normandie je ne sais pas on peut poser la question à Dominique et surtout aux autrices je vais être très très bref parce que je ne suis pas écrivain donc je ne peux pas dire comment on vit les écrivains comment vivent les écrivains ce que je peux constater dans les écrivains que je rencontre c'est que la petite partie qui vit de ses droits d'auteur est quand même très très réduite heureusement que certains ont un autre métier qui peut leur permettre de se nourrir de nourrir leurs enfants de s'habiter quelque part tout le monde ne vit pas de ses droits d'auteur il faut le savoir la grande majorité des auteurs ne vivent pas de leurs droits d'auteur que très partiellement et donc ils ont besoin d'une reconnaissance qui est effectivement à la fois les accompagnements tels qu'on les a déclinés des bourses c'est quoi la sociologie des écrivains normands aujourd'hui ? est-ce qu'on le sait ? j'en sais rien du tout honnêtement non la sociologie des écrivains normands je dirais elle doit être très très proche de la sociologie des écrivains en général c'est-à-dire beaucoup de gens pour 80% qui ont un autre métier au moins 80% qu'un autre métier Julie disait qu'elle était pour une philo par exemple bon voilà c'est clair on a compris mais je ne connais pas la sociologie exacte c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui ont des métiers qui dégagent du temps alors c'est pas du tout pour dire il y en a qui n'ont rien à foutre et d'autres qui travaillent mais il y a des métiers où on a naturellement plus de temps où on peut mieux s'organiser donc pas mal d'enseignants par exemple qui sont écrivains aussi mais pour le reste je ne sais pas honnêtement je n'ai pas de typologie claire à donner par rapport à ça mais pour revenir à la question c'est vrai que comment ils vivent ils vivent souvent grâce à un autre métier et au soutien que les institutions ou les structures comme les nôtres ou les structures comme celles que Stéphane coordonne proposent parce que sinon un écrivain qui n'a que son travail d'écriture il faut qu'il vende beaucoup de livres parce que le retour sur un livre c'est bon en gros un livre à 20 euros c'est aller à 1,80 euro hors taxe de retour pour l'auteur donc il faut vendre beaucoup beaucoup de livres pour avoir qui vend un SMIC par exemple déjà Flaubert lui il n'avait pas ce souci-là quand on est avec une louche dans la bouche on n'a pas de problème c'est vrai qu'il y a des écrivains aussi qui ont de l'argent Nord-Messon il n'a jamais eu besoin de faire un deuxième métier par exemple il avait une hérédité il avait une famille comme on dit mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette famille et pour eux c'est très compliqué quand même et vous Céline comment vous faites ? moi j'ai un autre travail de toute façon j'ai écrit mon premier roman donc je ne sais pas encore combien j'en ai vendu et je verrai ça je ne sais pas sans doute au cours de l'année et sinon je travaille pour une petite maison d'édition mais qui n'a rien de littéraire je vends des guides de randonnée mais je travaille à 80% j'ai des enfants donc j'écris le soir quand ils sont couchés voilà donc d'un autre côté moi ça me convient bien parce que si je vivais complètement de ma plume enfin ce qui serait super mais je pense que ça me mettrait la pression en fait pour écrire donc j'apprécie en fait de vivre d'autres choses pour l'instant et puis d'écrire librement sans sans me demander en fait si j'ai besoin de ça pour vivre ou pas voilà et vous Julie on ne vous entend pas là c'est bon là c'est bon là c'est bon oui je disais que j'étais totalement d'accord avec ce que venait de dire Céline parce que d'avoir un métier à côté ça peut sembler contraignant mais on n'a pas la pression ni l'angoisse de la page blanche parce que de toute façon on est toujours en activité après de toute façon on crèverait de faim sinon donc moi je suis pareil je suis prof de philo comme t'as appelé Dominique j'ai mes enfants donc voilà on va écrire l'écriture est un loisir au sens vraiment noble du terme antique du terme donc c'est très très bien et puis le travail c'est pour gagner sa vie je dis ça mais j'adore renseigner la philo donc c'est pas du tout un problème très bien oui la question de la sociologie des auteurs est vraiment intéressante parce que on voit bien que c'est pas le reflet parfait de la société la sociologie des écrivains pour des raisons très simples on l'a dit c'est un travail qui est très ou pas du tout rémunérateur il faut déjà pour bien comprendre les choses c'est que le statut d'artiste-auteur qui est prévu par la loi qui est encadré par le code de la propriété intellectuelle est très différent du statut des intermittents du spectacle on a tendance à confondre les deux ça n'a rien à voir les intermittents du spectacle dépendent du code du droit du travail alors que les écrivains ne sont pas considérés comme des travailleurs ils sont considérés comme des propriétaires intellectuels ce qui pour moi est une aberration totale je veux dire comment on peut être propriétaire intellectuel ça me paraît fou même si le code de la propriété intellectuelle protège en théorie très bien les auteurs en pratique c'est catastrophique parce que le rapport de force avec les éditeurs est totalement défavor des écrivains et donc dans la mesure où vous pratiquez une activité qui est très chronophage d'écriture malgré tout ça prend du temps c'est une charge mentale c'est du temps qu'on prend sur sa vie familiale sociale professionnelle Julie par exemple elle est prof mais pendant ses vacances elle corrige des copies et quand on est prof de philo il y en a plein 180 copies elle a corrigé pendant les vacances c'est que les profs de philo les autres ne foutent rien avec les profs de philo c'est pour ça c'est un travail qui n'est pas rémunérateur c'est du temps énormément et que évidemment ne peut se livrer à ce travail là que des catégories socio-professionnelles bien particulières ça ne veut pas dire effectivement comme le disait très bien Dominique que ce n'est pas des oisifs ou des rentiers mais voilà Flaubert l'était Flaubert était rentier voilà mais on est revenu piquet-il lundi on est revenu au système de rente de l'avant de la première guerre mondiale aujourd'hui dans un système de rente bon et donc effectivement si t'es j'en entend en meçon il y en a d'autres il y a des rentiers on ne peut pas vivre de ce travail sauf évidemment quelques armes qui cachent la forêt Michel Bussi évidemment je pense qu'aujourd'hui il doit pouvoir même s'il n'avait pas lâché son métier d'universitaire il devait venir ce soir on l'avait invité oui mais ça aurait été bien et puis c'est un très bon romancier et puis surtout une personne très agréable mais tout le monde n'est pas Michel Bussi c'est malheureusement pour les autres et tant mieux pour lui mais voilà aujourd'hui quand vous êtes primo romancier il faut savoir qu'on avance sur droit vous touchez 500 euros 800 euros pour un travail qui vous a demandé un an deux ans de votre vie au minimum et puis même quand vous avez la chance d'être publié par les éditions Gallimard une petite maison d'édition française qui en plus de publier des livres fait de la diffusion distribution qui est assis sur le gros trésor de guerre de l'édition et bien les éditions Gallimard ne donnent pas d'avance sur droit au primo romancier voilà et donc c'est du vécu ça ? non moi je ne suis pas publié chez Gallimard mais oui oui c'est alors pas toutes les maisons de Gallimard la maison vous savez Gallimard il n'y a pas notamment vertical il y a plusieurs maisons chez Gallimard comme chez le seuil Nouvelle Attila appartient au seuil maintenant il y a des concentrations comme dans toutes les industries voilà donc être écrivain non seulement ce n'est pas rémunérateur mais il y a une sorte de le statut même d'artiste-auteur fait que on est dans une c'est un système féodal en fait on est plus que dans la subordination on est dans la fédéralisation de la création littéraire en fait Dominique a quelque chose à ajouter à ce propos oui j'entends ce que dit Stéphane mais je pense qu'il faut c'est bien que cette question de la sociologie des auteurs ait été abordée parce que ce serait très intéressant effectivement de la mieux connaître parce que quand je vois comment travaille Julie et Cécile Céline qui ont un travail effectivement à côté aussi on s'oriente quand même de plus en plus dans les gens que je rencontre moi séquemment vers ce profil là et il ne faudrait pas que ça fasse oublier ce dont parlait Stéphane le statut d'artiste-auteur qui effectivement a un statut revendiqué mais l'évidence est que même s'il y a ce lien de féodalité avec une subordination totale là je vois bien le masque rouge le point en l'air par rapport à l'éditeur et ce qui est vrai c'est vrai que c'est tout à fait inégal le partage de la valeur il est différent pour l'argent mais il est aussi très différent pour le pouvoir en fait d'être publié ou de ne pas être publié donc ça c'est une chose très différente la féodalité de l'éditeur mais dans le statut de l'auteur on a effectivement de plus en plus de personnes qui si elles veulent écrire et ne pas être dans la dèche complète sont ont un travail à côté un autre travail à 80% ou à 100% et comme l'a très bien dit Céline on s'arrange avec ça aussi il y a des auteurs célèbres Marie-Venna Fon elle est prof de grec et de latin à Paris elle ne voudrait jamais arrêter de travailler elle refuse de travailler justement pour ça elle dit j'ai pas la pression et en revanche quand j'écris je suis tout à mon écriture et j'ai pas ce sentiment de dire si je ne suis pas de la ligne je ne vais pas bouffer enfin voilà on est un peu là dedans et donc je pense qu'il faut faire attention quand on parle de ça parce que le statut d'artiste-auteur qu'il faut revendiquer quelle que soit l'autre profession qu'on peut exercer parce que moi je peux très bien être par exemple bibliothécaire et puis en même temps camionneur pourquoi pas à mi-temps je pourrais avoir deux métiers c'est pas interdit et ça c'est très vrai dans les pays du Nord par exemple en Islande ils ont tous deux ou trois métiers et ils changent tout le temps et c'est pas grave on peut être chanteur d'opéra et en même temps faire menuisier c'est pas un problème en France c'est pas comme ça en France on est casé dans une case on a un métier mais donc les artistes-auteurs il faut revendiquer ce statut pour qu'ils aient quelque chose de correct notamment au niveau des droits sociaux et au niveau des droits fiscaux et au niveau de leur retraite parce que là ils se sont quand même fait bien essorer avec cette histoire mais à côté de ça il ne faut pas oublier que le statut change et qu'on a de plus en plus de gens qui finalement comme le font les deux autrices qu'on a ici ce soir s'arrangent avec autre chose et finalement en sont plutôt contentes et ne voudraient pas changer l'écrivain qui est enfermé avec sa rente ou sans sa rente ou qui crève la faim pour écrire une rente à la Flaubert ça va oui ça va mais bon chez Maurice Nadeau il va sortir au mois prochain ou dans deux mois un livre qui s'appelle Hervé qui est un récit écrit par un SDF parisien qui est hyper connu qui est toujours SDF d'ailleurs mais bon et ce livre là il est écrit par quelqu'un qui n'a pas de revenu effectivement il va peut-être avoir des droits d'auteur ça va peut-être changer sa vie mais voilà donc on peut être d'un côté de la chaîne à l'autre SDF finalement ou bien Jean-Dormesson ou un clone ça fait pareil tout le monde peut écrire oui enfin tout le monde peut écrire mais tout le monde ne s'autorise pas à le faire et c'est plus facile de s'autoriser à le faire quand on fait partie des classes sociales supérieures enfin supérieures en termes de patrimoine économique je veux dire que quand on fait partie des faibles capitaux économiques et ça c'est aussi important bon c'est le capital culturel et tout ça on a aussi effectivement par exemple un auteur comme Jean-Pierre Levaré en Normandie qui est un ancien il y a la retraite maintenant Jean-Pierre qui est putain d'usine qui a été adapté au théâtre en bande dessinée etc qui est connu Jean-Pierre Levaré c'est un ancien ouvrier il travaillait notamment sur l'accessaire à Chapelle d'Herblay une belle usine d'engrais qu'on a loin d'ici et qui sera documentée sans doute bientôt par échelle inconnue mais voilà donc la sociologie c'est que ça va voir que et puis comme en ce moment le rapport de force entre éditeurs entre ce qu'on appelle les diffuseurs enfin éditeurs et auteurs est tellement disproportionné qu'aujourd'hui j'ai peur que ces voix qui viennent des classes économiquement faibles pour parler comme un technocrate elles aient de plus en plus de mal à trouver leur chemin merci Stéphane alors ça fait presque une heure que nous sommes ensemble très simplement est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle alors sachant que il suffit d'appuyer le bouton sur le bouton le plus dur c'est toujours la première donc il faudrait poser la deuxième il faudrait poser la deuxième question Sébastien il faut poser la deuxième question tout de suite je peux poser une question toi tu es auteur oui oui un peu mais j'ai un métier à côté et on n'a pas parlé de ce que c'était est-ce que ça a un sens en fait j'ai une vraie question mais j'ai la réponse mais est-ce que ça a un sens la question qui nous réunit aujourd'hui savoir est-ce que être normand et écrire est-ce que être normand ça veut dire quelque chose c'était ça non la question du jour écrivain en Normandie si normand ça veut rien dire on a fini très vite est-ce que ça veut dire quelque chose je ne veux jamais apporter un élément de réponse à ta question à la question qui a été posée mais tout à l'heure ça a démarré avec tout à l'heure dans mon livre il y a un peu de la Normandie etc mais je pense que Julie aussi a résumé la chose en disant on est inspiré par quelque chose ça peut être son environnement affectif territorial c'est vrai que si on habite et trop tard on n'a pas peut-être le même environnement spatial que si on habite dans les plaines baies travières de l'Aisne par exemple voilà donc forcément on n'a pas forcément les mêmes j'ai rien contre la Picardie il y a de très beaux endroits en Picardie mais je pense qu'on est on est tous influencés et les écrivains comme les cinéastes comme les artistes par l'endroit où ils habitent si tant est que cet endroit leur parle il y a des gens qui habitent en Normandie qui n'ont rien à foutre de la Normandie parce que eux ils préfèrent être à Paris ou ils préfèrent être à Marseille donc eux la question ne se pose pas après que ça a un impact que ça influence l'écriture c'est-à-dire le contenu alors ça peut être le cas mais c'est bien parce que ce soir on a deux autrices qui finalement s'imprègnent de leur environnement de manière différente chez une on a effectivement un petit peu du mycélium de Normandie qui va apparaître de ci de là dans l'autre absolument pas on peut être en Normandie et on peut être aussi à Marseille ou à Paris ou n'importe où mais par contre elles ont été inspirées alors est-ce que l'étiquette Normandie le label Normandie c'est pas du camembert l'écriture je crois il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée l'écriture normande et pour moi l'écriture est universelle elle doit tendre vers l'universalité mais par contre elle peut très bien se nourrir d'un lieu les gens qui viennent en résidence à la ville utopique ou qui vont en résidence dans les baraques de Stéphane ou qui vont en résidence à Romanche peut-être qu'ils y vont aussi pour quelque chose parce que le lieu les intéresse et du coup ça nourrit leur écriture peut-être pas directement par quelque chose de régionaliste mais peut-être parce que la lumière les gens le bruit de la mer j'en sais rien les cailloux donc je pense qu'il faut se méfier je me méfie beaucoup des appellations identitaires à l'écriture normande ça c'est bien pour le cidre c'est bien pour le veur c'est bien pour le camembert c'est peut-être bien pour certains produits en effectuée dont il y a un savoir-faire les casseroles en cuivre de Ville-Dieu-des-Poiles etc. mais à part ça méfions-nous moi je suis très méfiant sur cette labellisation identitaire de la culture et de la création artistique je ne sais pas ce qu'en pensent mes voisins mais bon moi je l'ai dit il y a une sorte d'injonction quand même aujourd'hui on a quand même un projet de capitale européenne de la culture qui sort des cartons donc il y a quand même un vrai désir de labellisation c'est une candidature pour l'instant oui et on les cherche on essaie de compter le bataillon et voir est-ce qu'on ne pourrait pas présenter ça aussi comme une mesure d'attraction territoriale supplémentaire et après moi ce qui m'intéresse dans la question c'est en effet la question de la Normandie qui est un découpage administratif qui a eu une valeur à un certain moment et qui a enfin je trouve qu'on est aussi dans un territoire qui est dans des mutations tellement rapides aujourd'hui ça me semble compliqué même de de définir une identité normande enfin ça n'a rien à voir entre en effet vivre au bord de la mer près de Caen et en effet être dans une dans une zone dans une zone industrielle dans une zone industrielle ici et je trouve qu'il y a un retour parce que tout à l'heure ce qui a été évoqué c'était le fait que la dimension d'universalité qui revient un peu dans ce discours là où en effet il y aurait une cité qui est la même que toutes les cités de France etc là je crois qu'on ait fait le détricotage politique du centralisme républicain d'une manière générale ce qu'on appelait à un moment de la décentralisation qui aboutit aujourd'hui à de la métropolisation implique aussi un retour très fort du lieu mais des fois du micro-lieu je pense que très bientôt là on ne sera pas on ne pourra pas dire qu'on est artiste ou écrivain normand mais on sera artiste ou écrivain de telle zone avec tel type d'activité etc mais c'est d'ailleurs assez drôle quand on parle de la Normandie on a tout le temps entendu parler de la mer la campagne les petits oiseaux pour pas mal de gens la Normandie c'est des usines parce que ce concept il a été défini je me fais un peu l'avocat du diable parce que je suis globalement d'accord avec Dominique mais parler au Paul Cédar Sangor je vais y arriver pardon je suis déjà à ce que je veux dire après comme étant la Normandité j'en parle parce que son texte a été publié aux éditions L'Hurlure là tout récemment c'est un texte qui n'était plus disponible et lui définit président du Sénégal académicien français écrivain, poète définit la Normandité comme le lyrisme lucide je vais aller au bout c'est pas une question et le lyrisme lucide c'est le seul qui l'a fait il était marié à une Normande c'est pour ça qu'il s'est inscrit là-dedans donc lui il a défini ce que c'était la caractéristique de l'écrivain normand pour lui c'est ça c'est le lyrisme lucide c'est un texte qui est amusant qui est complètement farfelu parce que ce qui est intéressant c'est que ça ne veut rien dire lyrisme et lucidité c'est un oxymore donc on est tous soit lyriques soit lucides soit un peu des deux et donc il a créé une espèce de concept valise qui permet de rentrer tous les écrivains dedans et en fait on rentre Malherbe on rentre Queneau on rentre Francis Yard on rentre qui on veut dedans parce qu'il a créé ça et donc le bouquin est à nouveau disponible et c'est assez intéressant c'est la seule tentative qu'il y a de définir ce que serait un écrivain normand et qui repose sur un concept qui lui-même est totalement creux puisqu'on peut y faire rentrer ce qu'on veut d'autres questions ou peut-être Céline on va conclure bientôt on va boucler la boucle avec Flaubert quelle est votre relation avec lui j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure c'est c'est un peu une relation ambiguë je le disais tout à l'heure parce que j'avais l'impression d'une il a une ironie qui est très acide et qui s'attaque un peu à tout le monde donc voilà en tant qu'adolescente je dirais quand je l'ai lu la première fois je pouvais me sentir un peu peut-être blessée par les descriptions ou les portraits qu'il pouvait faire enfin en même temps tout le monde s'en prend pour son grade donc voilà aujourd'hui c'est un auteur que je relis parce que c'est sur ma table de chevet parce que en fait ça m'aide à faire vous relivez quoi ? Madame Bovary pour mon projet de deuxième roman c'est même carrément mon modèle un de mes modèles avec Don Quichotte mais qui est aussi le modèle de Madame Bovary donc voilà donc moi j'apprécie énormément là en relisant avec voilà un peu de recul et pas le même âge aussi la finesse des descriptions des personnages et puis cette ironie la bêtise des personnages qui est pour moi une source de rire sans fin en fait j'aime beaucoup Julie peut-être à propos de Flaubert oui vous m'entendez ? oui très bien ouais ben Flaubert je le trouve brillant je le trouve indépassable quand je l'ai relu l'été dernier je me suis dit vraiment c'est un pur génie donc si on doit être hier en tant que normand c'est d'avoir aussi un auteur comme Flaubert et par rapport à son projet de Emma Bovary et l'impersonnalité je trouve ça brillant d'essayer de pas mettre une morale dans ses livres mais que la morale se dégage par la logique de l'oeuvre je trouve que c'est une très bonne idée et qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris ça 150 ans après je trouve ça triste merci alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions sinon nous allons conclure il me reste à remercier un peu tout le monde parce que là du coup c'est la troisième session du cycle qui avait été initiée par mon camarade Thierry Delacour qui n'est pas là aujourd'hui que je remercie aujourd'hui c'est lui qui l'a initié je remercie le département de la Seine-Maritime de nous accueillir ici et avec les moyens techniques et la DRAC qui nous soutient également ça a été un moment très sympathique à retrouver sur nos réseaux sociaux que ce soit sur le Club de la Presse chez nous à 76 Actus et puis rendez-vous très bientôt pour d'autres rendez-vous avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie sur d'autres sujets et de la Société Sous-titrage ST' 501